Donc voilà le robot laveur de vitre HUT, donc il faut savoir que HUT c'est une sous-marque de Xiaomi, qui s'écrit Xiaomi, que vous connaissez déjà pour ses téléphones portables. Donc ici on voit qu'il est déjà fourni avec deux patins montés, ici on va venir le brancher à son alimentation électrique, là ici on peut venir mettre le petit cordon de sécurité si on le souhaite, sur le dessus on a deux voyants, un pour dire qu'il est branché, l'autre pour dire qu'il fonctionne, on a deux boutons pour l'allumer et l'éteindre, et puis ici pour le mettre en marche et pour le mettre en pause. Donc il est fourni également avec un mode d'emploi qui inclut le français, avec une télécommande, avec un, deux, trois, quatre, cinq paires, parce qu'il y en a deux dans chaque petit sachet, paires de chiffons, donc ici on peut les sortir pour voir, voilà. Voilà, il y en a deux, donc ça en fait cinq paires, plus la paire qui est déjà montée, donc ça fait six paires, ça permet de voir venir, il y a un petit vapeau, voilà. Ici on a l'alimentation électrique, avec sa prise de l'autre côté, voilà, et on a le petit cordon de sécurité, si on se souhaite l'utiliser. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser la voie de l'extérieur, donc je vais commencer par le mettre au centre de la vitre, et puis après il bouge tout seul, il commence par faire le haut, et ensuite une fois qu'il a fait le haut, il redescend. Voilà, là on le voit de l'intérieur, on entend le bruit qu'il fait, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est acceptable, et il se promène tout seul. Et il fonctionne aussi sur le carrelage de la douche, donc on voit bien que les joints avec les carreaux ne lui posent pas de problème, il arrive quand même à tout nettoyer, et il tient parfaitement au carrelage. On marche aussi sur les nobles de cuisine, on peut voir ici. Voilà, c'est tout le meuble de cuisine. Voilà, c'est tout le meuble de cuisine.